Molière et moi, c'est très tôt, très tôt, c'était l'impression que c'était quelqu'un de très vivant, qui faisait partie de ma vie. C'était pas quelqu'un de figé dans un livre scolaire, ça faisait partie de mes premières lectures, vraiment pour le plaisir. Je lisais Molière avant de lire d'autres classiques en dehors des livres scolaires, et ça accompagne évidemment mes premiers désirs de théâtre. Et puis Molière, c'est une énergie, c'est la vie, c'est une vie mouvementée, peut-être scandaleuse, c'est un créateur, un chef de troupe, de boss, comme on dit dans la langue de Shakespeare. C'est la route, ça m'évoquait tout ça, et puis c'était un homme, un créateur, un homme assez libre, insolent, irrespectueux. D'ailleurs, quand j'étais gamin, moi je me souviens avoir vu comme une grande partie des Français, une heure de grande écoute sur les deux chaînes de la télévision qui existent à l'époque, la charge anti-religieuse de la pièce Don Juan dans la magnifique mise en scène, magnifique version de Marcel Bluval. Et oui, cet irrespect, et puis ce sont les premières armes, c'est incarner M. Florent dans le Malade Imaginaire, dans la troupe du lycée, le cercle Molière. Et puis c'est aussi partir sur la route avec la camionnette, comme le chariot, l'illustre théâtre, et jouer les farces de Molière, jouer ses farces sur les places de villages dans le sud, ou alors avec la charrette de décors dans les rues de Paris, sur la place de Saint-Germain-des-Prés. Et puis voilà, c'est le retrouver, c'est le travailler, l'aborder timidement au conservatoire, le délaisser. Pas le jouer pendant très très longtemps, parce que ça s'est trouvé comme ça, au gré des créations contemporaines. Et puis c'est le retrouver à la communauté française, et se rendre compte qu'à côté de cette figure, qui faisait partie de ma vie, très très vivante, et encore une fois très énergique, c'est un auteur génial. C'est un des hommes de ma vie.